re salut les amis il fallait que je revienne vers vous parce que là il fallait que je vous parle d'un boxeur français enfin d'origine camerounaise là qui s'appelle christian mbilly mais alors je l'ai découvert mais j'en avais déjà entendu parler mais j'ai découvert quoi là tout à l'heure là je regardais sur youtube bah c'est son box attitude que jean charles en parlait et tout je me suis dit mais c'est qui ce boxeur ah là 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 j'ai vu son dernier combat là qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi là contre carlos gongora c'était un match piège un match test et tout j'ai vu le combat mais j'ai jamais vu ça c'est pour ça que je me suis dit faut que je fasse une vidéo j'ai jamais vu ça c'est le mike tyson français on le tient notre mike tyson mais on le tient les gars je vous dis on le tient le mec je vous jure il recule jamais il avance il frappe comme une mule mais une mule il lâche pas son adversaire et même comprendre quand il prend des coups mais des coups sévères parce qu'il a pris des hypercules au deuxième il s'est fait sévèrement toucher 1 il a il a chancelé un petit peu mais il est revenu au combat et puis il s'est accroché et tout au troisième il a rattaqué comme si de rien n'était au sixième ou huitième il se fait il se prend une rafale d'hypercute genre quatre cinq d'affilée pareil il chancel le mec il veut rien savoir il rentre dedans et tout et puis il a massacré il a martelé gongora qui lui était très très bon aussi très très bon boxeur très très bon super contreur très bien sorti jambes et tout donc un billet a gagné au point mais j'avais jamais vu ça il y avait longtemps que je n'ai pas vu et en plus chez nous et le mec est classé numéro 5 mondial donc c'est ça fait très longtemps que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un boxeur chez les super moyens donc dans la catégorie du combat dont je vous ai parlé tout à l'heure benavides qu'à les plaintes canelo alvarez numéro 5 mondial donc à mon avis on va sûrement entendre parler de lui parce que parce que oh la la mais je vous jure là mais c'est ce mec là est une merveille de boxeur une merveille de boxeur j'ai jamais vu ça il ya longtemps en tout cas pas jamais vu ça il ya longtemps que je n'ai pas vu ça franchement alors là j'ai été stupéfait 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 le mec cogne mais cogne et puis il esquive il a un beau mouvement bon super mouvement du buste il prend bien les coups parce qu'il en a pris une bonne une bonne plâtre aussi et le mec qui tient bien sur ses jambes il est là il en veut et où je me suis dit il faut qu'il faut que je fasse une vidéo faut que je vous en parle parce que là les gars celui là on va t'aimé à son nom christian mbilly super moyen je vous jure que là vous serez pas déçu aller regarder son combat ça s'est passé en jeudi à vendredi carlos gongora un équatorien et j'ai vu juste le highlight donc ça a duré 14 minutes mais je pense que quand je suis rentré chez moi là je vais me masser le combat en entier parce que ça vaut le détour et là vous serez su mais vraiment 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 pas déçu le ça mais ça cogne des deux côtés il n'y a pas un moment il n'y a pas d'argent il n'y a pas eu de rand d'observation il n'y a pas un mouvement de répit il n'y a rien du tout il n'y a pas de répit il n'y a pas de répit c'est alors effectivement c'est perfectible c'est à dire que il a une marge de progression encore assez large quand même parce que bon il s'y peut éviter de prendre autant de coups quand même parce qu'il est quand même généreux sa boxe est vachement généreuse mais je veux dire par là il prend tellement qu'il est solide il prend bien les coups donc c'est pas il n'a pas il n'a pas un monton fragile donc forcément il doit se dire je peux me permettre d'avancer si je prends des coups c'est pas grave de toute façon je suis un taureau je vais continuer à le rentrer dedans mais son style de boxe est un peu similaire pas à 100% mais je retrouve du my tyson du iron my tyson dans sa boxe déjà à peu près la même taille il n'est pas très grand il a fait rappel un m80 et puis il travaille souvent en uppercut il a des larges crochets et tout et puis quand il frappe vous voyez sur son visage qu'il a la rage et tout franchement ouais 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 il ya des similitudes franchement il ya des similitudes et c'est un gars que je vais suivre je suis de très près parce que en plus il est français en plus alors les mecs faut plus parler en france c'est pas pour jeter la pierre parce que c'est des valeurs mais maintenant faut se dire on se met quand c'est vrai qu'on n'en parle pas assez c'est vrai qu'on parle souvent de yoka de sissoko au sissoko à juste titre en c'est une bête mon yoga bon oui reste deux défaites d'affilée mais bon ça reste un très bon boxeur aussi on va voir s'il va se relever mais mbd on n'en parle pas c'est d'entre nous en parler un peu plus parce que ce mec là je vous jure qui démoli c'est un démolisseur c'est un démolisseur c'est à dire que lui il vient sur le ring c'est pas pour voir l'apéritif c'est pas on voit l'apéritif on discute un peu puis après on rentre dans le vif du sujet non non c'est dans le vif du sujet tout de suite voilà c'est tout de suite c'est se démolir la gueule ou tu me l'as démoli mais de toute façon il n'y aura pas de match nul en fait il n'y aura pas de match nul c'est pas possible ça n'existe pas c'est ou tu me défonce ou je te défonce et en tout cas dans ce combat là moi j'ai ressenti un peu cette chose là donc voilà je voulais vous parler de lui parce que waouh mais la putain moi je suis sur le cul c'est sur mon casapé j'étais là attends non c'est pas possible ah oui c'est lui ah il boxe comme ça lui ah ouais d'accord mais j'adore j'achète j'achète direct 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 et je joue et je le veux ce mec là je le veux champion du monde je le veux champion du monde et je pense que un peu parti comme c'est alors bon attention après il faudra descendre sur terre faut pas non plus le m tu devons à benavides ou à un cas de l'alvarez ou même à qu'elle est blinde je pense que ce serait quand même assez prématuré mais il a 23 qu'on va je me dis on va lui laisser encore une bonne année de préparation bien se préparer de tabasser encore un ou deux un ou deux top 10 puis après il sera je pense qu'il serait prêt pour un tackle shot je pense qu'il serait prêt pour un tackle shot après je crois c'est sûr et certain de toute façon il est destiné à ça et puis il a peur de rien en fait il a peur de rien de toute façon voilà le mec il est là il y va et puis il le dit clairement de toute façon je me dis c'est lui ou moi donc il a raison de toute façon la boxe est droit devant de toute façon on va pas et puis en plus ça il a des bonnes esquivent bon c'est peut-être un peu c'est peut-être en reculant qu'il a sa boxe en reculant qui est peut-être encore un peu fégrine mais enfin bon attendez on va pas jouer sur les mots non plus tu gagnes pas en reculant tu gagnes en avançant donc de toute façon voilà quoi mais franchement franchement et les gars suivez le parce que là ça m'ouvre vraiment 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 ce mec est un démolisseur et moi je vois en lui c'est vrai quand je l'ai vu boxer j'ai fait wow iron my tyson c'est sûr tyson était comme ça au tout début il avançait il se posait pas de question et bâme 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 je te défonce la gueule et c'est exactement ce qui se passait bah là et puis sur la fin du combat la dixième reprise il fait des enchaînements heureusement qu'il y a le gong si vous rajoutez dix secondes de plus l'autre il est écroulé par terre écroulé par terre donc voilà c'était une petite vidéo à chaud comme ça parce que là franchement il fallait j'ai fallait vraiment que je vous en parle donc si vous voulez écouter ma vidéo rendez vous sur robot boxing allez bonne fin de journée salut salut